on va laver ces gens cela les blogueurs qui n'ont rien à dire les arpégistes zéro qui n'ont rien à dire de la ferme et parce qu'on a mis leurs dictateurs au cachot ils ne veulent pas assumer cela la honte va les tuer la honte va les tuer bientôt on va mettre les les commandes dirais les sièges de baissia de minières de 2,2 comment on appelle ça de hamdallah et là bas de concasseurs en vente tellement que vous n'avez rien à dire tellement que vous êtes fichu nous allons dire ce soir comme alfa condé a été attrapé comment ils ont attrapé alfa condé tellement l'homme est malade mais on va pas abandonner ça il a été attrapé parce qu'il est rempli de péché rempli de péché le guiné a trop souffert avec alfa condé vous ne pouvez pas imaginer quelqu'un qui a louté contre ses coutouris quelqu'un qui a louté contre le fait général lansana conté quelqu'un qui a été le président des étudiants africains quelqu'un qui a été le président le président des étudiants africains à paris en france la france la protégée pendant des années la france la protégée pendant 40 ans alfa condé a vécu en exil en france pendant 40 ans il a la nationalité française il a la nationalité française avec tout ça là il part il monte il descend il prépare tous les coups pour déstabiliser la guinée tout son objectif tout ce qu'il voulait là c'était pour être au pouvoir il ne voulait rien d'autre le fait général lansana conté lui a proposé le poste d'être premier ministre il n'a pas voulu conté lui a tout proposé pour qu'il arrête de lui manquer de respect pour qu'il arrête de le traité de tous les noms alfa n'a pas accepté tout ce qu'il voulait c'était de diriger la guinée le tyran est devenu président il a été président qu'est ce qu'il a foutu pendant dix ans si ce n'est pas diviser les guinéens qu'est ce qu'il a foutu pendant dix ans qu'est ce qu'il a foutu on a tous vu oui on a tous vu aujourd'hui le militaire qui a témoigné sous l'anonymat comment alfa condé a été attrapé je vous ai dit hier non il ya deux ou trois jours je vous ai dit j'ai parlé avec un militaire oui ce même militaire a répété la même chose que l'autre m'a répété les enfants sont venus rentrer avec eux ils étaient ensemble les enfants sont rentrés au palais si un président n'est pas humilié si un président ne doit pas être humilié vous pensez que alfa condé la manière dont il a été dégagé du pouvoir vous pensez que ça allait l'arrivée vous pensez que ça allait l'arrivée vous les rpg là c'est fini pour vous vous êtes mort le parti est mort qu'aux cinq ans de transition cinq ans de transition vous pensez que le monde là maintenant on retourne en arrière ou bien vous pensez que nous vivons dans l'antiquité cinq ans de transition où vous avez vu cinq ans de transition où où vous allez où on va faire cinq ans de transition cinq ans de transition où ça vous n'avez rien à dire rien à dire si vous si vous deux si vous devez faire des choses actuellement ce que vous devez faire c'est de chercher comment préparer la fin là vos enterrements vos funérailles vos funérailles chercher à collecter pour faire vos funérailles parce que le président là lui il est fini c'est fini pour lui vous ne pouvez pas accepter cela vous taire je vais vous raconter qui est alfa condé qui est alfa condé alfa condé est un opposant africain historique qui s'est opposé à ses couturés à ses couturés qui a été condamné par contumence oui malgré qu'il n'était pas présent au pays je l'ai dit tout à l'heure il est resté en france il est devenu président des étudiants français qui est un faux professeur qui n'a jamais enseigné à la sorbonne ce nom d'où ce nom professeur est venu pourquoi il a été appelé professeur alfa condé parce que il a été seulement nommé le président des étudiants africains en france paris il était parmi les étudiants et puis il a été nommé le président des étudiants africains à paris en france pourquoi on lui a donné ce titre aussi cette anecdote m'a été raconté par une dame qui la connaît très bien avec elle il partait manger ce zèle on lui a donné ce titre ce n'est pas parce qu'il est le plus instruit il n'était pas le plus instruit parmi les étudiants africains non c'est parce que il était le plus âgé il était le doyen du groupe il était le plus âgé oui on lui a donné ce titre du président des étudiants africains à paris parce que alfa condé était le plus âgé les étudiants africains se sont réunis ils ont dit vous connaissez l'afrique voilà c'est lui même qu'il a raconté à la dame vous connaissez l'afrique on respecte nos coutumes nos respects on respecte les sages on lui a désigné comme le doyen pour être le président donc d'où ce titre a été inventé de professeur alfa condé pour être mis sur lui d'où ce titre a été inventé parce que comme il était le doyen parmi ses étudiants africains maintenant il a inventé ce titre de professeur alfa condé il n'a jamais été professeur il n'a jamais enseigné enseigné à la sorbonne durant toutes ses années en france il s'est opposé au régime de ses couturés feu à mettre ses couturés paix à son âme il s'est opposé au régime du feu général l'ansana conté exactement ça s'est passé comme ça et du coup qu'est ce qui se passe alfa devient président en 2010 on a tous vu les millions de promesses qu'il a fait aux guinéens on a tous vu les millions de promesses qu'il a fait aux guinéens rien n'a été réalisé rien n'a été réalisé et maintenant récemment il devient président par force il se met à la tête de l'état à nous c'est à dire confisquant notre victoire l'ufdg et puis il se permet de sortir à la télé il se permet de dire ça à la population que c'est le palier de la ménageur qui le préoccupe un grand faux type qui a été humilié qui n'a rien fait pour les guinéens qui a divisé les guinéens aujourd'hui qui est humilié à son tour que toute l'afrique que tout le monde entier j'ai même vu des à dire des médias du camboge camboge imaginez camboge camboge l'asie profonde parler de l'histoire d'alpha condé mettre la photo d'alpha condé ou les militaires des forces spéciales l'ont arrêté je cherche l'article pour vous lire comment il a été arrêté vous allez voir tout le monde a vu ça au lieu que rpj vous sortiez à parler de ça parler de ça au lieu de sortir pour parler de ça moi je vais vous lire aujourd'hui comment votre président a été arrêté comment il a été humilié parce qu'il a été arrêté qu'on dirait un enfant un bébé oui même même un petit directeur là qui a une petite entreprise là ne va pas être ridiculisé comme ça ces gardes ne vont pas être infiltrés comme ça ces gardes ne vont pas être c'est à dire c'est à dire et ils sont pas attentifs quoi comme ça africa guinée.com on parle là bas je vais aller l'article pour vous j'explique pour vous transition 5 ans ou 5 ans de transition ou à 5 ans de transition ou où on va faire 5 ans de transition ça c'est pas en guinée ce n'est pas en guinée c'est des articles préparés par les rpj ce qui mettent le nombre des peules ici ils préparent des articles comme ça pour nous déstabiliser je disais tout à l'heure les médias guinéens même si on leur donne 100 mille ils vont mettre des choses ils vont dire des choses là ya 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 ce qui veut l'entendre un ancien garde d'alpha condé parle comment le palais secouturea a été attaqué qu'on a crié que s'est-il réellement passé au palais secouturea le 5 septembre 2021 comment les forces spéciales ont réussi à capturer alpha condé l'homme qui était jusqu'à ce jour le plus gardé de la guinée comment les forces spéciales ont réussi à capturer alpha condé l'homme qui était jusqu'à ce jour le plus gardé de la guinée explication on continue un des rescapés des affrontements entre le re le groupement des forces spéciales et les éléments de la garde présidentielle a accepté de se confier à africa guinée point com un des rescapés oui de l'affrontement entre le groupement des forces spéciales a accepté de se confier à africa guinée point com c'est pas moi qui le dit il révèle ceci des révélations sur les circonstances de l'attaque mais également sur la stratégie utilisée par les forces spéciales il a souhaité garder l'anonymat oui le soldat a souhaité garder l'anonymat vous comprenez non nous dit tout exclusivité africa guinée point com la question est posée par le média africa guinée point com vous étiez dans l'enceinte du palais secou touré à lorsque les premiers coups de feu ont commencé à rétentir le dimanche 5 septembre dernier pouvez vous nous dire ce qui s'est réellement passé le soldat répond en réalité on s'interroge encore sur comment il c'est à dire les forces spéciales se sont introduits à la résidence il dit en réalité on s'interroge encore sur comment les forces spéciales se sont introduits à la présidence nous qui étions de garde à l'intérieur du palais on s'interroge encore ils se sont retrouvés dedans sans qu'il y ait le moindre combat au dehors vous avez compris les forces spéciales se sont retrouvés dans le palais sans qu'il y ait le moindre combat dehors ça veut dire qu'ils étaient infiltrés parmi les gardes de la présidence nous continuons ils se sont retrouvés dedans sans qu'il est le moindre combat au dehors dans la nuit au africa guinée ou vous aussi arranger votre site là ce n'est pas bien ordonné parce que dès qu'on clique ça nous envoie sur les pubs dès qu'on clique seulement ça nous envoie sur les pubs regardez les pubs comme ça là dans la nuit entre deux heures et quatre heures du matin les gars là sont sont venus dans la nuit entre deux heures et quatre heures du matin selon ce soldat de la façon dont les choses se sont passées on a eu l'impression qu'ils étaient installés dans le palais de la façon dont les choses se sont passées on a eu le soldat dit qu'ils ont eu l'impression comme ils étaient installés dans le palais tellement que les forces spéciales guinéennes sont fort et on dirait les blancs non le coup là c'est tellement fort tellement le gars est rempli de péché le gars est rempli de karma le gars est rempli de fausses promesses comment il peut pas être humilé comme ça je reprends cette partie pour que vous puissiez bien comprendre le ce que le soldat dit de la façon dont les choses se sont passées on a eu l'impression on a eu l'impression qu'ils étaient installés dans le palais regardez le site de afrique à guinée coincom regardez ça regardez ça il faut qu'on ressort on retourne là bas les médias guinéens vraiment arranger vos trucs là de la façon dont les choses se sont passées on a eu l'impression qu'ils étaient installés dans le palais parce que les caméras de surveillance de surveillance n'ont montré personne aucun mouvement les caméras de surveillance de la présidence n'ont montré personne aucun mouvement aucun mouvement n'a été détecté par les caméras de surveillance vous voyez ça vous voyez comme alpha a été humilié rpjc écoutez comment votre président a été attrapé écoutez ça comment votre président a été attrapé un coup cao oui c'est ça qu'a dit tout diallo un coup cao où j'étais là et puis quand ils écrivent là il laisse même pas des listes comme ça là bas c'est difficile à lire après il faut qu'on cherche parce que les cas de la façon dont les choses se sont passées on a eu l'impression qu'il le site d'afrique attendez je vais je vais capturer je vais capturer après je capture petit à petit je vais lire je capture je vais capturer toute la page parce que quand on lit là na live rambarek rambarek kéremarek koupé virakolo na live tanda ou etan kankan ké au ras liom ou dor un coupé ou mwana fama président berang il fait alcool et à sabotage raba n'élément je fais le capture un fait les captures c'est mamou doukaba qui m'a appelé comme ça un fils digne malinqué de nabaya qui a dit non à alpha kondi voilà j'ai capturé parce que quand tu restes dans leur truc de africa guinée point com là on continue on continue on continue j'ai fait vite fait vite fait je repose la question de africa guinée biné point com aux soldats vous étiez dans l'enceinte du palais secouturiel lorsque les premiers coups de feu ont commencé à rétentir le dimanche 5 septembre dernier pour vous nous dire ce qui s'est réellement passé le soldat en réalité on s'interroge sur ce qui s'est réellement passé en réalité on en réalité on s'interroge encore comment ils les forces spéciales se sont introduits à la présidence nous qui étions de garde à l'intérieur du palais on s'interroge encore encore ils se sont retrouvés dedans sans qu'il y ait le moindre combat au dehors dans la nuit entre deux heures et quatre heures du matin de la façon dont les choses se sont passées on a eu l'impression qu'ils étaient installés dans le palais parce que les caméras de surveillance n'ont montré personne aucun mouvement à partir de là où j'étais installé je précise qu'aucun mouvement n'était permis sur la ceinture du palais la ceinture du palais veut dire quoi la ceinture du palais veut dire le le mur quoi c'est à dire les portails voilà c'est ça la ceinture du palais tout ça pour éviter que quelqu'un s'y approche ensuite aucun véhicule n'a été aperçu les forces spéciales étaient déjà dans le palais aucun véhicule n'a été aperçu ils sont pas venus dans avec des véhicules ils sont pas venus avec des tanks ils ne sont pas venus avec des hélices copteurs ils ne sont pas venus avec aucun engin roulant même un bateau n'est pas venu comment ils se sont retrouvés dans le palais le soldat dit seulement que les forces spéciales peuvent expliquer cela comment ils se sont retrouvés dans le palais le soldat qui explique ça il a fait le mort il a fait le mort maintenant c'est comme si ils ont commencé par l'intérieur du palais pour terminer dehors dans la cour jusqu'au sentinelle ça c'est le portail voilà je me suis trompé c'est le centinette ça c'est le portail la ceinture ça c'est la cour voilà ceux qui avaient pris position dans le bâtiment ils n'étaient pas nombreux ceux qui avaient pris position dans le bâtiment ils n'étaient pas nombreux leur opération ne s'est pas faite du bas vers le haut mais du haut vers le bas leur opération ne s'est pas faite du bas vers le haut mais du haut vers le bas c'est à dire ils ont commencé à partir prendre Alpha Kondé au premier étage parce qu'il est au premier étage du palais écouturien après ils sont descendus en bas dans le hall non le fort spécial Khamena Naura Khamena Naura Khamena Naura Kha Tcha 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 Koro a été pris comme ça Koro a été pris comme ça Koro a été pris comme ça Leur opération Koro a été pris en haut pendant que ses gardes eux ils dormaient en bas vers le haut et en bas le véhicule n'a été aperçu dans les parages cette nuit là d'ailleurs il y a des gardes qui sont postés partout les gardes sont postés partout partout mais il faut voir une chose pour résister ou tirer oui non africaguinée.com arrangez votre site arrangez hein parce que vos écritures là sont très petites arrangez ça tous les compatriments du bâtiment qu'ils ont traversé pour se retrouver à l'étage aucune trace ou mouvement n'a été détecté et quand ils ont commencé à agir il n'y avait aucun moyen de résistance les forces spéciales sont partis rentrer dans le palais on dirait des hommes invisibles ils sont rentrés dans le palais pour aller prendre Koro invisibles des hommes invisibles sont partis prendre Koro des hommes invisibles sont partis prendre Koro ou bien c'est pas cela c'est les hommes invisibles hein qui sont partis prendre Koro ou bien RPG nous en tout cas Koro est au ceinture il est enfermé je ne sais pas mais il faut il faut voir une chose pour résister ou tirer tous les compatriments du bâtiment qu'ils ont traversé pour se retrouver à l'étage aucune trace ou mouvement n'a été détecté et quand ils ont commencé à agir il n'y avait aucun moyen de résistance tellement qu'ils étaient prêts et rapides tellement qu'ils étaient prêts et rapides je ne sais pas s'il aura quelqu'un parmi nous qui pourra expliquer comment ces gens se sont retrouvés dans le bâtiment sans aucun bruit peut-être eux pourront le faire c'est eux seuls qui pourront expliquer comment ils se sont retrouvés dans le palais un jour ils vont l'expliquer aucun tir n'a été entendu de 2h du matin au petit matin pourtant des balles nous ont touchés ils sont venus avec des fusils silencieux des fusils silencieux est-ce que vous comprenez des fusils silencieux les michels l'amant fusils silencieux des fusils silencieux maintenant Afrique à Guinée pose encore une question pourtant les tirs ont été entendus à Caloum et dans plusieurs quartiers environnantes il explique le soldat en fait je vous dis que l'attaque réelle a eu lieu entre 2h et 4h du matin le soldat dit que l'attaque réelle que Corot a été arrêté entre 2h et 4h du matin à l'intérieur du palais ils ont réussi à neutraliser tout le monde dedans ils ont neutralisé tout le monde et l'homme le plus gardé de la Guinée ils ont réussi à neutraliser tout le monde dedans en toute sérénité les tirs les tirs entendus c'était le matin il était déjà 7h ou 8h le soldat le dit c'est vrai on a commencé à entendre les tirs à 7h entre 7h et 8h moi on m'appelait à 7h du matin pour dire qu'il y a un coup d'état je me suis résigné je me suis pas voilà j'ai appelé mes personnes proches du parti les fédéraux les fédérales voilà directement on était en attente et voilà les infos tombaient à chaque minute tout le monde dedans en toute ils ont ils ont en fait je vous dis que l'attaque réelle a eu lieu entre 2h et 4h du matin à l'intérieur du palais ils ont réussi à neutraliser tout le monde dedans en toute sérénité les tirs entendus c'était le matin il était déjà 7h ou 8h du matin il faisait jour déjà quand des tirs ont été entendus autour du palais ils avaient déjà terminé quand les tirs étaient entendus quand nous on a commencé à entendre les tirs Alpha Konde Suara Pouya Alpha Konde Suara Pouya les invisibles de force spéciale les hommes invisibles regardez leurs photos ici invisibles tu ne peux pas savoir c'est qui regardez les invisibles RPG il faut nous parler de ça ou bien arrêtez de mentir pour dire transition 5 ans 5 ans 5 ans écoutez comment votre président Corot voleur Corot force promesse a été arrêté avec ses gardes du corps ses 100 500 1 million de gardes du corps écoutez écoutez on continue ça on continue on continue regardez comment Corot a été humilié là 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 maintenant ils avaient déjà terminé le boulot pendant que les tirs ont été entendus eux ils avaient déjà terminé il a fallu le matin pour que nos collègues qui n'étaient pas de service se rendent compte que le palais a été attaqué il a fallu le matin les gardes présidentielles parce que je vous ai expliqué ça l'autre jour les gardes présidentielles ils changent de jour ça se change il y a tel groupe qui vient faire une semaine ou trois jours ceux-ci rentrent sur ce jeu il y a l'autre groupe qui vient encore les remplacer c'est comme ça ça se fait comme ça maintenant il a fallu le matin pour que nos collègues qui n'étaient pas de service se rendent compte que le palais a été attaqué ils avaient pris position partout les forces spéciales avaient pris position partout c'est comme si on commençait ils ont commencé par l'intérieur du palais pour terminer dehors dans la cour jusqu'au sentinelle ceux qui avaient pris position ceux qui avaient pris position dans le bâtiment ils n'étaient pas nombreux dans la cour du palais les forces spéciales qui ont pris position pour attraper Alpha Condé n'étaient pas nombreux ils ne dépassaient même pas 10 les forces spéciales sont fortes les forces spéciales il faut avoir peur des forces spéciales il faut avoir peur des qui sont partis neutraliser un président qui est gardé par un million de gardes corps il n'y avait même pas plus de 10 personnes ils sont invisibles ils sont invisibles ils sont invisibles Corot Corot a été attrapé par pas plus de 10 personnes dans le palais pas plus de 10 personnes ah dans la cour maintenant on continue ceux qui avaient pris position dans le bâtiment ils n'étaient pas nombreux leur opération ne s'est pas faite du bas vers le haut mais du haut vers le bas ah ouais ils sont ils sont rentrés invisibles dans le flim doucement doucement ils sont rentrés après ils ont vu Corot en train de dormir avec son Corot en train de dormir avec son ils ont dit le lama a dit Corot excellence tu es en état d'arrestation après ils ont pris Corot délivré ton 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 va sortir il y a un policier qui m'appelle ce policier c'est un victime de Corot mais il m'a vu en direct tous les compartiments du bâtiment qui ont été voilà ceux qui sous-entendent vous êtes là non ceux qui sous-entendent qu'ils ont réussi à rentrer dans le bâtiment sans bruit ils sont partis rentrer en cinéma silencieux ils ont attrapé le Corot rempli de péché ils ont dit excellence levé vous êtes en état d'arrestation ils l'ont fait sortir maintenant qu'est-ce qui se passe le coup du chaos vous savez le coup du chaos c'est quoi le coup du chaos c'est quoi le coup chaos c'est quoi quand la présidence a des empêchements quand la présidence est attaquée quand ils ont besoin de renfort vous savez qui ils attaquent quand ils ont été attaqués là où les forces spéciales ont tué la partie les éléments qui étaient dans le palais les éléments qui ont été qui ont arrêté Alpha Condé les éléments qui ont arrêté Alpha Condé ceux qui ont arrêté Alpha Condé dans le palais ne dépassaient pas 10 personnes et ils étaient habillés en noir eux ils étaient habillés en noir ils étaient habillés en noir caougoulé ils n'étaient pas en tenue militaire ils étaient habillés en noir maintenant les soldats les gardes présidentielles comme ils ont vu que les gars là les ont tous neutralisés ils étaient tous par terre les forces spéciales l'ont utilisé les fusils silencieuses oui le gars a dit qu'il a réussi une balle il ne savait même pas il a vu que son épaule c'était chaud il y avait une chaleur là il a vu que c'était chaud il a vu maintenant qu'il a pris une balle parce que la balle est rentrée la balle est venue rentrer dans son corps silencieusement la fin du RPG non c'est digne d'un film c'est digne d'un film hollywoodien maintenant qu'est-ce qui se passe les gars ils neutralisent tous les gardes dans le palais tous les gardes sont à terre ils sont tous à terre maintenant les autres qui étaient qui n'étaient pas de garde qui ils ont appelé pour le renfort pour venir au renfort au palais qui ils ont appelé ils ne savaient pas c'est les gens même qui ont fait le coup d'état ils ont appelé maintenant ils ont appelé le renfort les gardes de Korok ont appelé le renfort pour venir les aider contre les éléments qui étaient habillés en noir dans le palais mais ils ont appelé le renfort pour les éléments qui étaient habillés en noir est-ce que vous avez compris l'histoire c'est-à-dire les éléments qui sont rentrés entre 2h du matin et 4h du matin dans le palais pour attraper Alpha Kondé quand ils ont attrapé Alpha Kondé ils ont neutralisé tous les gardes après ils ont mis tous les gardes par terre les gardes qui n'ont pas résisté ils ont retiré leurs armes ceux qui ont résisté qu'il y avait des armes ils les ont tués maintenant ils sont restés avec les gardes à partir de 7h du matin 8h du matin les tirs ont commencé quand les tirs étaient commencés eux qui étaient déjà dans le palais ils avaient déjà attrapé Korot maintenant ils avaient besoin de renfort pour sortir pour faire partir Korot maintenant pour la garde présidentielle maintenant c'est des mercenaires qui sont venus d'autre part ils ont appelé qui pour le renfort c'est les forces spéciales qu'ils ont appelées pour le renfort ils ont dit allo force spéciale il faut venir on est attaqué il faut venir tu appelles celui qui te fait coup d'état pour venir tu appelles celui qui te fait coup d'état pour venir te faire renfort le plan là est fort le plan là est fort mais chapeau chapeau RPG c'est le débat là qu'on doit débattre comment votre Korot a été attrapé comment il a été attrapé même si je suis malade je vais laver je vais laver même si je suis couché je vais laver une téléphonie dans la live je vais laver les gardes ont arrêté Korot ils étaient habillés à noir cagoulés ils ont neutralisé les gardes ils avaient besoin de renfort pour partir maintenant les gardes présidentiels ceux qui étaient là-bas ils ont pris leur téléphone ils ont dit allo force spéciale il faut venir il y a le coup au palais ils ont attrapé le président bang bang force spéciale est venue dans les voitures blindées ils ont pris les voitures blindées ils ont pris tous leurs armements tous les armements lourds ils sont partis au camp Macambo tout 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 ils ont arrêté les gardes là ils sont venus avec les voitures blindées au palais secouturea en face du palais secouturea les gardes qui étaient là-bas qui disaient que oui les hommes fidèles du président arrivent les hommes fidèles du président on les a dit tous hâcle là déposez vos armes ils ont tous déposé les armes et les forces spéciales qui étaient venues pour le renfort du président c'est eux qui sont c'est eux qui sont les bandit c'est eux qui sont les acteurs ceux qui sont venus arrêter le bandit chef ils ont appelé acteurs pour venir libérer ses amis maintenant les forces spéciales sont venues le renfort des gars qui ont attrapé Alpha Condé ils sont venus les gardes de la présidence ils croyaient que c'était leur renfort mais c'était pas leur renfort après c'est quand les gardes les forces spéciales sont venues ferme la porte quand les forces spéciales sont venues maintenant directement ils ont compris que c'était le coup des forces spéciales c'est là qu'ils ont compris c'est pourquoi depuis le matin quand on a entendu il y a tir il y a tir personne ne savait c'était qui personne ne savait c'était qui parce que les gars ils étaient dedans ils étaient dedans c'est quand le colonel est venu maintenant quand le colonel est venu avec son contingent pour l'enfort pour prendre ses gars et emmener Alpha ils ont compris que c'est le colonel qui a fait le coup hé coro la fin est triste la fin du film est triste la fin du film est triste hé RPG la fin du film est triste ce n'est pas digne d'un coup d'état ce n'est pas digne d'un coup d'état c'est digne d'un film hollywoodien oui digne d'un film hollywoodien ah ouais les gars sont bien formés maintenant au lieu de nous parler de cette humiliation vous êtes là à raconter des conneries qu'aux 5 ans de transition mon colonel merci pour cette humiliation merci pour cette brave arrestation merci pour ce film digne d'un d'une réalisation hollywoodienne merci pour ce film maintenant ils sont venus les renforts des forces spéciales ils ont pris Alpha c'est là-bas que coro a vu c'est le colonel qui est à la base et puis il a dit hé c'est pourquoi coro il était assis comme ça là à cette heure là il ne voulait plus parler coro ne voulait plus parler quand on lui demande je peux m'expliquer mon excellence lorsque vous a brutalisé il était assis comme ça dans le fauteuil c'est ça les RPGs ils ne veulent pas avaler ça hé hé ils ne veulent pas avaler ça coro est assis comme ça avec son vilain visage là vous savez qu'il est vilain d'abord en même temps il se fâche imaginez ça il est vilain et puis il se fâche ça c'est vilain 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 dans vilain après il m'est assis comme ça on est devant mon excellence est-ce qu'on vous a brutalisé il n'a rien dit il s'est assis il n'a pas de chaussures ah ah l'homme qui a libéré la Guinée lui fera jamais ses camps de transition RPGs dormez dormez continuez à rêvasser continuez à rêvasser continuez dans vos idioties c'est fini pour vous c'est mort maintenant ce qu'on va faire le mieux pour vous on va chercher les démarchés on va prendre les titres foncés des sièges les sièges les ventilos les haut-parleurs là les climatiseurs là on va chercher des acheteurs oui on va chercher des acheteurs on va acheter ça après vous allez acheter l'eau glacée pour calmer vos cœurs vous allez acheter vous allez acheter l'eau glacée pour calmer vos cœurs comme ça on est tranquille quoi Yandi hein et Alia Kedoni Alia Kedoni hein Alia Kedoni Alia Kedoni Alia Jusou Magoro Alia Jusou Magoro Alia Jusou Magoro Alia Jusou Magoro vous n'avez rien à dire le parti est mort l'humiliation est déjà partie historique jamais fait en Afrique jamais fait en Guinée le seul président qui a été balayé du pouvoir pendant son vivant c'est votre président parce qu'il le mérite parlons sérieusement il le mérite avec tous les conneries qu'il a fait avec tous les bêtises qu'il a fait subir au Guinée il le mérite il le mérite il a été trahi par les par tout ce qui était au courant au plus proche de lui parce qu'à un bon moment il n'écoutait personne à mon milieu il se disait qu'il est le plus intelligent que tous qu'il connaît la vie plus que tout le monde il dit quand tu lui dis la vérité il dit que tu veux le tromper alors que c'est lui qui était égaré maintenant les forces spéciales l'ont attrapé on va le libérer comment ? on va le délivrer parce que son esprit est mélangé la prison là va le délivrer surtout il ne faut pas le laisser sortir de la Guinée vous savez que quand il était déjà pauvre combien de fois il a déstabilisé la Guinée non ? il a tenté de déstabiliser la Guinée non ? quand il était pauvre maintenant qu'il a des milliards dehors de la Guinée si vous le laissez sortir imaginez ce que lui va faire votre président n'a été qu'un bandit un bandit Alpha Condé Alpha Condé n'a vécu que dans le banditisme Alpha Condé n'a vécu que dans le banditisme coup d'état coup d'état quelqu'un qui dit le pouvoir ça s'arrache quelqu'un qui est prêt à tout pour le pouvoir vous allez sortir pour nous parler de lui vous voulez parler d'Alpha Condé à qui ? à qui qui ne connaît pas Alpha Condé ? qui qui ne connaît pas son histoire ? s'il était rentré dans l'histoire en disant même en 2020 qu'il ne se présentait pas il allait rentrer dans l'histoire il allait partir dans l'honneur il allait vivre en Guinée personne n'allait l'en vouloir après tout ce qu'il a fait comme Kodori mais il se dit qu'il est le plus intelligent le plus malin que lui il est plus béni que tous les Guinéens que c'est lui seul qui connaît la Guinée et que la Guinée l'appartient il n'a que ce qu'il mérite 1.000 tiret au moins la gare oui mon gars oui mon gars coup d'état le plus stylé d'Afrique le plus stylé du monde c'est réussi sur votre président hé Koro neutralisé par même pas 10 personnes vous allez nous parler de Koro quelqu'un qui a vécu dans le banditrisme quelqu'un qui a vécu dans le banditisme où vous allez nous parler de lui oh continuons on va continuer à vous laver nous on s'occupe pour la transition et pour les prochaines élections c'est nous les champions l'UFDG au baraband allié Gussou Mons allié Gussou Morgoro c'est à dire il ne peut pas accepter l'idée que Koro c'est fini le RPG est mort et que l'UFDG vient au pouvoir on ne se vengera pas de vous restez Kalmos Kalmos on ne va pas se venger de vous Kalmos on va nous rassembler nous sommes tous des Guinéens nous ne sommes pas des ennemis on ne se vengera pas de vous on va nous on va travailler on va vous donner à manger on va vous donner le courant on va vous donner l'eau on va vous donner les routes on va vous donner les hôpitaux on va vous donner les bons stades on va vous donner les grosses infrastructures et tout le sous-sol guinéen le guinéen en bénéficiera on va vous donner ça nous on ne va pas vous promettre dans le vide donc restez calme on va vous donner monter descendre des manchons conneries comme ça oui je lave les épaisistes malgré que je suis malade il y a des fourrées où il y a des gandans oui je lave les épaisistes comme ça qu'aux transitions 5 ans vous avez vu ça en Afrique transition 5 ans regardez-moi des conneries pareilles flanquez-vous là-bas au lieu d'aller préparer vos funérailles allez préparer vos funérailles parce que l'enterrement c'est dans quelques jours et ça je vais sortir encore pour vous c'est-à-dire mettre ma part je vais prendre le pelle pour mettre encore ma part du sable là-bas sur votre tombe je prends encore ma pelle là je prends le sable comme ça là et puis c'est fini ayons guerre non 1.1000 tirés regardez-moi des conneries là aux 5 ans de transition RPG c'est fini UFDG vient au pouvoir on ne se vengera pas de vous nous sommes des Guinéens on ne se vengera pas de vous sur ce continuez dans vos cauchemars continuez dans vos insomnies vos nuits interminables d'insomnie là vous continuez à prendre des Bédikawa encore continuez vos nuits interminables sans sommeil là continuez dans ça pendant que nous nous dormons bien continuez dans vos nuits interminables là parce que quand les RPG quand les RPG pensent que le corot n'est plus au pouvoir vous savez ce qu'ils font quand la nuit là ils n'arrivent pas à courir ils pensent que c'est dans un rêve quand ils pensent ils tapent le mur comme ça là c'est comme ça il faut il dit c'est un ange fort on ne va pas avoir quand ils le sont on ne va pas avoir euh on ne va pas ou je lui sauve le section il faut pour que le 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 voilà cosas le do Sous-titrage Société Radio-Canada